Le Maroc qui se profile alors ? Oui, c'est une très belle équipe qui fait une superbe compétition. S'ils sont en demi-finale, c'est qu'ils le méritent. On va prendre ce match très au sérieux et tout faire pour gagner. Tu veux bien me la refaire s'il te plaît ? En me disant Maroc d'ailleurs. Oui, je disais que le Maroc est une super équipe. Ils font une top compétition. Donc forcément, on va tout faire pour gagner ce match. Merci beaucoup. Merci. Ta confiance grandit de pouvoir ramener ce trophée et le trophée. En général, à la maison. Bien sûr, on va essayer de ramener la coupe à la maison. Mais il y a encore une demi-finale à jouer contre une belle équipe du Maroc. On sait que ce sera encore très difficile. On y est. On est là. On a passé une grosse étape aujourd'hui. On va bien se reposer et se remettre au boulot pour affronter cette équipe qui va nous donner du fil à retor, je pense. Pour finir, tu parlais du dernier carré. Maroc, justement, est le dernier carré. C'était l'objectif de plein de gens. Oui, le Maroc, honnêtement, ils n'en disent plus de surprendre. Un état d'esprit incroyable. On a vu la première mi-temps face aux Portugais. Honnêtement, on va bien récupérer parce que ça va être encore une autre bataille. Ils vont avoir l'appui du public. Un bloc très difficile à percer. Et puis très fort sur le coup de pied arrêté, très fort sur le contre-attaque. Donc, on va prendre le temps de les étudier. Mais là, place quand même à la récupération. On va parler déjà du Maroc avant de parler de l'Angleterre. Donc, je vais répondre. Écoutez, certainement que peu de personnes pouvaient attendre le Maroc en demi-finale de Coupe du Monde. Mais de par ce qu'ils ont fait, les équipes qu'ils ont rencontrées, ils ont eu cinq matchs. Ils ont pris un but. Ce n'est plus une surprise. Ils méritent d'être là. Et comme ils seront en face de nous, ils auront aussi l'opportunité de jouer leur place en finale. Il faut respecter l'adversaire, tous les adversaires. Et s'ils en sont là, c'est leur mérite. Et personne ne peut leur enlever. Mais ça, c'est pour mercredi. On a encore un petit peu de temps à quand même savourer ce qu'on a fait ce soir. Enfin, c'est une très belle équipe d'Angleterre. Coach, vous l'avez dit, vous n'avez peut-être pas envie de parler du Maroc maintenant. Et forcez de reconnaître quand même que leur parcours est incroyable. Pour la première fois qu'une équipe africaine arrive à ce niveau. Beaucoup de gens mettent ce mérite aussi au travail du coach. Évidemment. Et Walid Regragui. Sous-titrage Société Radio-Canada